Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Vinyl, nouvelle vidéo, nouveaux arrivages. Putain, ça fait un bail que je devais vous faire une vidéo nouveaux arrivages. Et voilà, j'ai accumulé du retard, on est en mois de février. J'ai plusieurs vinyles à vous présenter, des vinyles bien sympathiques, il n'y en a pas beaucoup. Je me suis concentré surtout sur certains vinyles collector pour lesquels j'ai mis un prix. Donc du coup, ça a un petit peu réduit le budget, mais le résultat c'est que j'ai quand même des vinyles à vous présenter et ça c'est cool. Donc en cette fin de vidéo, vous découvrirez les vinyles collector, ceux pour lesquels j'ai investi un petit peu plus. Ça c'est pour la fin de la vidéo. Et on démarre tout de suite avec les vinyles pas très chers, mais qui valent le coup. Mais avant tout, le générique bien évidemment. Sous-titrage ST' 501 Ouais, c'est parti, on démarre avec Bon Jovi ! C'est un promotionnel que j'ai acheté là. Vous savez ce titre, Always, ce magnifique slow ? Voilà, ça c'est un pressage français messieurs, mesdames, qui est sorti donc forcément en France, tu t'en doutes. Donc il y a la même chose sur la face A et sur la face B. Si jamais tu pètes la face A, tu peux rattraper le morceau sur la face B. Donc ça c'est pratique, il faut bien avouer. Donc vous avez la version édite et vous avez la version album sur ce promotionnel. C'est un morceau que j'aime beaucoup. Ça c'est bien pour emballer. Si vous avez en vue une copine ou un copain, Always de Bon Jovi, bah oui, tu vas pas quand même passer Crazy Frog quand même. Dieu est un fumeur de la vingt-neuf. Serge Gainsbourg, compilation que j'ai chopé à Strasbourg en compagnie de Je Dis Ce Que Je Veux et de Hello Vinyl. Serge Gainsbourg, voilà, donc avec plein de petits morceaux bien sympas, bien antérieurs à l'époque Gainsbourg. Là il y a Elisa, Les Sucèdes, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, 69 années érotiques, etc. C'est les petites collections Impact qui sortaient en France. Le mec ne me l'a pas vendu excessivement cher, voilà, c'est Impact, Serge Gainsbourg. C'est un bon pressage, il sonne bien. J'ai également trouvé L'Homme à Tête de Chou, toujours Serge Gainsbourg. Une édition un peu particulière, enfin, il y a eu beaucoup de réédition de cet album mythique, qui est un bon album de Serge Gainsbourg. Vous avez les paroles là, ici, là et là. Et en fait, il y a un truc assez bizarre avec ce vinyle, c'est que sur le macaron, il manque le Made in France. Il n'existe pas et toutes les éditions que j'ai pu voir le possèdent. Alors je ne sais pas à quelle époque ce vinyle a été édité. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une réédition récente, dans ce sens que ce n'est pas une réédition des années 2000, c'est bien une réédition proche de la sortie de l'album, c'est-à-dire en 1976. Voilà, donc c'est un pressage Philips. Le temps de vivre, avec cette sculpture magnifique que Gainsbourg avait acheté cash. C'est une sculpture réalisée par Claude Lalanne, et non pas Francis. Voilà, Leg Over, ça je l'ai acheté pour la pochette. Voilà, je ne connaissais absolument pas le groupe, puis je l'ai découvert. Groupe de rock de la fin des années 70, 78 pour être précis. Et j'aime bien la pochette. Et en fait, l'album n'est pas dégueu. Ça a été édité chez Charlie Records. J'aime beaucoup au passage ce macaron. Joli pour la déco, franchement. Belle pochette quand même, il faut avouer, elle est jolie cette pochette. Leg Over, wait till night time. J'ai complété ma collection d'MC Solar, avec plusieurs MC Solar. Donc, victime de la mode, là c'est le maxi. Avec Western Modern, Raggedette, Love Supreme, la grande époque avec Boombas. Prochainement Cassius, mais il ne le sait pas encore. Et Bouge de là également, super aussi. En plus, j'ai découvert avec ce maxi qu'il y avait un après-édit. Donc, en fait, le morceau continue et qu'il se passe des choses. Ce que vous entendez en radio de Bouge de là, en fait, c'est jamais qu'un petit pourcentage de la vraie version, la grande version extended. Ça, c'était avec Étienne de Crécy. Super discount, etc. Et j'ai également complété la collecte MC Solar avec Solar Pleur. Ce super titre, super bien écrit, qu'il avait interprété d'ailleurs en radio, en live. Il l'avait assuré, quoi. Il est très très fort à ce niveau, au niveau du flow. Il est vraiment génial, MC Solar. Il y a deux autres titres. Il y a Arkansas, et c'est ça que les gens veulent, voilà, sur ce maxi. Je me suis acheté un petit lot également de pop, maxi pop avec Len Marlin. Sit down here. Vous avez forcément entendu ce morceau. Si vous ne l'avez pas entendu, eh bien, courez sur YouTube ou courez sur iTunes ou quelque part pour l'entendre. Voilà, qui est longtemps, longtemps passé en radio. Never be the same again. L'ex-spice girl qui était venue sur les ondes radio avec ce morceau Never be the same again, qu'elle a interprété avec la regrettée Lisa Leftiopas qu'on a perdue. Lisa qui était membre du groupe TLC. Elle avait un flow assez dingue en hip-hop, cette femme-là. Donc avec le single edit et l'album edit, avec aussi un acapella dessus. Donc on entend très bien la voix de Lisa, son flow. Pressage donc Europe, édité chez Virgin Records en 2000. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, 18 ans d'âge quand même. Meja, all about money. It's all about dum-dum, diridim-dum. Tu te souviens de ça ? Ça passe encore à la radio, ça, parfois. Single incontournable, plein de versions extended dessus, plein de radio mix et compagnie. Bien sympa aussi ça. J'étais très très content, j'ai trouvé ce maxi promotionnel de Holder de George Michael. Alors c'est pas l'album en entier, parce que l'album en entier, ça douille, ça pique même. Juste le morceau Holder et le morceau I can't make you love me. Voilà, c'est tout. C'est un pressage français. C'est assez peu courant. Déjà que cette époque de Holder de George Michael est vraiment une époque très importante, très charnière dans la carrière de George Michael. Mais trouvez un maxi promo français, et qui plus est, à pas cher, de chez Virgin Records, sorti en 1997. Je suis très heureux également pour ma collection hip-hop d'avoir intégré cet album, qui est un incontournable. Le seul album de Notorious Big de son vivant, puisqu'il y en a eu un autre qui est sorti après sa mort. Ready to Die, là c'est la version remaster, c'est un pressage américain. Il y a eu une réédition couleur sympathique récemment, je crois l'année dernière il me semble. Donc là c'est la version toute black, double vinyle noir, donc remasterisé. Cette édition a été publiée à l'occasion des 10 ans de l'album, puisque c'est un album qui a été enregistré en 1994. Et là c'est donc l'édition de 2004, Ready to Die, avec le petit sticker. Là c'est pas imprimé à même la pochette, le sticker Parental Advisory. Et donc pressage américain de ce Ready to Die, Notorious Big. Everything you want, you got it ! Maxi également. Vous voyez les amis, c'est des petits budgets, je vous l'avais dit. C'est la belle époque où Jeff Lynne s'occupait de Roy Orbison et il a eu bien raison. Jeff Lynne, Electric Light Orchestra, je vous le rappelle à chaque fois. Qui a également réalisé l'album de Brian Adams récemment. Et un duo avec KD Lang sur la deuxième face, donc avec le morceau Crying. Maxi de 1989, sorti chez Virgin Records. Pro Polarheads avec Tech California, Maxi que j'ai eu du bol à choper en foire au disque. Bon à l'époque il valait 3,99€ chez Tower Records. C'est le prix qui est marqué là. Et si vous ne savez pas comment ça sonne, je vous mets juste un petit extrait de générique. Vous allez voir, vous allez vite comprendre ce que c'est. Voilà, c'est ça Tech California. Sauf que c'est quand même un album électro vachement cool. Assez chaud à trouver en vinyle quand même. Là, c'est le maxi édité chez Wall of Sound. Pro Polarheads, donc voilà. Ils sont là. Je l'ai enfin. Et ça c'est grâce à Hélo vinyle. Je te remercie beaucoup. J'ai enfin cet exemplaire de Pure Vision Revolution, The Dark Third. Album sublime, progressif, avec quelques accents à l'intérieur. Pink Floyd-esque, surtout sur le premier morceau d'ailleurs, Aéropause. C'est un super bel album, Pure Vision Revolution, The Dark Third. Voilà, je le place ici. Magnifique. Voilà, donc c'est un super beau cadeau. Je te remercie beaucoup. Le maxi de Go to Sleep, Va dormir, de Radiohead, époque A to the Thief, 2003, Radiohead, avec deux autres morceaux ici, dont I am Wicked Child, qui est juste un morceau sensationnel. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai acheté ce maxi, donc qui contient deux morceaux que j'aime vraiment beaucoup de Radiohead. Donc Go to Sleep et I am a Wicked Child. Voilà, super chouette maxi, tout neuf en plus, voilà, la très belle époque parlophone, c'est génial. Rachmaninoff, concerto 3 pour piano, interprété par Vladimir Orovitz, qui a de son vivant rencontré Rachmaninoff. Rachmaninoff qui avait validé ce pianiste de son vivant. Ils s'étaient rencontrés tous les deux et il avait chopé quelques petites techniques que Rachmaninoff lui avait filées. Il lui a dit, voilà, comme ça que je le joue, c'est comme ça qu'à la base je l'ai composé. Donc il lui a filé deux, trois bons tuyaux. L'édition originale avait été édité en 78 tours de cet enregistrement. Et puis là, c'est une édition qui a été publiée chez EMI Reférence. Ça, c'est les labels EMI Reférence, avec son joli petit rideau d'écriture rouge référence. Donc là, ça doit être normalement un pressage des années 80, normalement, au vu de la pochette et au vu de l'impression et de la gravure. Voilà, mais c'est un vrai petit bonheur d'écouter ça. Et c'est en mono, donc c'est pas de la stéréo pour le coup. Sparkle, cet album d'une chanteuse R&B qui malheureusement n'a pas été très très présente en Europe. On l'a peu entendu et pourtant R. Kelly s'en était occupé. Et d'ailleurs, il y a un featuring avec lui sur cet album, Be Carful, qui est un très bel album. Album extrêmement sensuel, je vous préviens. C'est pas pour faire la fête, c'est un album où vous mettez ça avec des bougies. C'est pour des soirées love love, on va dire. Il a vécu, il est plié un peu en droite à gauche, je l'ai eu pour 15 euros. Double vinyle, les vinyles sont en plutôt bon état. Je les ai fait tourner, ils sonnent vraiment bien. Pressage donc américain. Je vous parlais des TLC tout à l'heure. Et bien voilà, TLC avec Waterfalls. Un petit vinyle sorti d'un bac de DJ avec plusieurs remixes, dont une version instrumentale. Ça rappelle plein de souvenirs. On est en 1995, c'est l'Affas Records, le label de Babyface. Pressage américain. Je me suis éclaté à écouter ça. Il y a des remixes que j'avais jamais entendus. Plein de petits détails que j'ignorais dans le morceau. L'avantage des maxis, c'est que vous avez des versions extended, vous avez des versions instrumentales, vous avez des acapellas. Vous entendez en fait des petits détails que sur une version édite, vous n'entendez absolument pas. C'est pour ça que j'adore les maxis. Voilà, donc TLC, extrait de cet album que tout le monde a eu en main une fois dans les années 90. Et c'est parti pour la section, on va dire, plus importante de la vidéo, celle où je vais vous présenter des vinyles de ouf. Et pour lesquels j'ai mis un petit peu d'argent quand même. J'essaie toujours de trouver les bons tarifs, les bons prix. Et parfois, c'est même la chance qui me sourit. Alors, je commence avec... Oh là là ! Avec Blackstar. Mais c'est une version japonaise. Ce vinyle a été édité pour une exposition qui s'est déroulée au Japon. C'est la version exclusive. Vous avez un joli sticker ici qui vous le précise. C'est un vinyle rouge. Il n'est pas noir. Le vinyle en lui-même est tout simple. Je veux dire, c'est un vinyle rouge transparent. Vous voyez, donc il n'y a rien de bien méchant. Mais alors, quels sons de fous ! Vous avez un grand poster avec. Je ne vais pas vous le déplier. C'est assez fragile. Et il est vraiment dans un super bel état, quoi. Il est vraiment tout neuf. Il a conservé en plus sa petite pochette plastique. Et son petit sticker, donc juste magistral. Alors là, j'étais comme fou. Je l'ai eu pour à peine 20 euros. Alors que ça en vaut au moins 100, 150, voire 200 et quelques au Japon. Clapton Chronicles. Eric Clapton. Là-dessus, vous avez l'essentiel de Eric Clapton. Un best-of vraiment super. Parce qu'il retranscrit vraiment très bien le travail du maître, du blues. Vous avez Blue Eyes Blue dessus, qui est donc un titre inédit à l'époque, lorsque la compilation sort. Vous avez Change the World. Vous avez My Father Eyes. Vous avez Tears in Heaven. Vous avez Leila. Pretending Before You Accuse Me. Celle-là, elle est super. C'est un super bon blues. Double vinyle. Avec les photos du maître. J'adore, 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 j'adore. Et pour 17 euros, quoi. Et je le cherchais depuis tellement, tellement longtemps. Il est quand même dans un état comme j'aime. J'en suis très content. Et j'aurais pu mettre 100 euros dans ce pressage. Mais là, j'ai eu un coup de bol énorme. Je l'ai trouvé pour à peine 20 euros, quoi. À la mort de Dolores O'Riordan. Vous le savez, on l'a perdu. La chanteuse des Cranberries. Alors, le jour de sa mort, je suis allé sur le net. Et j'ai fait, ok, j'achète cet album-là. Voilà. C'était obligatoire. No need to arg. J'ai bien fait. Parce que là, en ce moment, les prix, ils montent. Il faut arrêter de déconner, quand même. Je l'ai acheté en Grèce et je l'ai eu pour à peine 50 euros, quoi. Donc, il faut arrêter de les mettre à 150, 200, 300 euros. Je sais que les Cranberries sont chers. Par défaut, ça, c'est vrai. Mais bon, il y a un moment donné, elle est morte. Ce n'est pas la peine d'augmenter encore les prix. Donc, là, je l'ai eu à peine pour 50 euros en Grèce. Donc, superbe. Super pressage. Je précise que ce n'est pas une réédition. C'est un original. Pressage, donc, européen. Avec son BM Stemra. Donc, pressage Europe-Hollande. Destiné à la distribution européenne. Pressage hollandais. J'en suis profondément content. Surtout que c'est un album qui a aussi fait ma jeunesse. Il y a tout là-dessus. Il y a Out to my Family. Il y a Zombie. I can't be with you. Il y a Empty. J'aime beaucoup. Il y a Twenty One aussi. Un Janet Jackson. Twenty Years Old. Voilà, je l'ai eu pour 10 euros celui-là. 10 euros, encore une fois, pour un album qui revient une centaine sur Internet. Bravo. Comme quoi, allez enfoir, ça vaut le coup. J'ai déjà tous les albums récents de Janet. J'ai accepté Janet tout court. L'album Janet Point. Celui-là, je le cherche. Si un jour vous tombez dessus, vous me le dites. Vous m'envoyez un Messenger. Là, c'est Twenty Years Old. C'est un double vinyle américain. Et c'est sur cet album qui a le morceau Call On Me. en featuring avec Nelly. Il a été acheté au Virgin Megastore. Puisque, vous avez encore le prix ici. Il coûtait 19,50 euros. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de le vendre à 150, 200 euros sur Internet. Lorsqu'on sait qu'à l'époque, il valait 19,50 euros. Et que je l'ai acheté pour 9 euros de moins. C'est-à-dire 10 euros. Soyez toujours patient avec le monde du vinyle. Un jour, vous tombez sur ce que vous recherchez. Et il se peut que vous le trouviez à moindre coût. Et que vous n'ayez pas besoin de mettre des milles et des cents dans un vinyle pour l'avoir. Alors, parfois, c'est nécessaire parce que c'est vraiment très, très rare. Autant celui-là, bon, voilà. C'est encore un vinyle assez récent. Ça a à peine moins de 10 ans. Mais trouvable. Fever de Kylie Minogue. Première édition en vinyle. Avec donc, eh bien, cet album super de 2001. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui traînent de celui-ci. C'est la première fois que l'album Fever est édité en vinyle. Donc, c'est vraiment une première. Tout le monde s'est rué dessus. Et il est tout blanc, ce vinyle. Voilà. Fever. Ça, c'est vraiment une édition exclusive pour les fans de Kylie. Et plus particulièrement de cet album que j'apprécie beaucoup. Édité donc chez Parlophone. L'album de Sinclair. Super album avec l'épreuve du temps. Avec Si c'est bon comme ça. Tous ces super morceaux. Il y a Invincible, Ensemble, Soul Lover également. En plus, avec une très belle pochette. Super édition au vinyle, comme on savait les faire dans les années fin 90. Double vinyle. J'adore cet album. Ça aussi, je l'ai beaucoup écouté. Assez lourd. Un bon grammage en plus. Édité chez Source. Je vous en avais parlé, mais je vous en reparle. J'ai fait un unboxing spécial pour cet album. Pas courant. Pas courant. Non. Quoi que vous en pensiez, il n'est pas courant. Et vous avez beau être un collectionneur. J'entends là, collectionneur et pas disquaire. Il n'est pas souvent dans les bacs celui-là. Donc, Pure The Pin. Avec cette très belle pochette que j'adore. J'aurais bien voulu un second exemplaire à mettre sous cadre. Avec plein de titres géniaux. Je pense notamment à Dizzy Lane. Je pense notamment à It Means Nothing. Avec un très beau clip. J'ai eu énormément de chance. Le vinyle, ça faisait 10 ans qu'il traînait dans une boîte. Et qu'il n'avait jamais été joué. Donc, un coup de bol énorme. Je suis tombé dessus. Je le cherchais. Enfin, toute l'année. De toute façon, en 2017, je le cherchais. Je suis tombé dessus. J'ai fait, ok, c'est bon. Toi, je te prends. Tu viens avec moi. Ce sera tout pour ces nouveaux arrivages. De novembre, décembre, janvier. Vous voyez, il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, par rapport à certaines autres vidéos de nouveaux arrivages, il y en avait un tout petit peu moins. Mais vous avez vu qu'il y en avait des pas mal quand même. Merci en tous les cas pour tous vos commentaires. Vous êtes également de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne YouTube. Et je vous en remercie beaucoup. Il existe également la page Facebook où je vous poste de temps à autre des sondages, des informations, des news autour du vinyle. Donc, likez la page. Je suis également présent sur Twitter, sur Instagram. Voilà, vous pouvez me trouver un peu partout. Je vous souhaite en attendant beaucoup de bonne musique qui tourne sur vos platines. Beaucoup de musique évidemment dans les ouilles. Et je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501